Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une ouverture de colis. J'ai reçu le colis de Dan. Voilà, je lui ai commandé un colis pour 25 euros de produits pour le scrap. Voilà, elle connaît mes goûts. J'ai eu déjà un colis avec Yann il y a quelque temps avec des produits superbes. D'ailleurs, j'avais fait le canvas d'Isa Crea avec ses produits. Génial ! Donc là, j'ai commandé un colis. Elle envoie des colis à qui veut, moyennant 25 euros. C'est des colis avec du scrap. Elle se débarrasse de toutes ses affaires de scrap. Parce qu'elle ne fait plus de scrap. Voilà. Ou très peu. Sans doute, elle va faire des petites cartes peut-être de temps en temps pour envoyer aux copines. Mais c'est tout. Elle ne fait plus de vidéos ni quoi que ce soit. Elle a laissé sa chaîne quand même avec toutes les vidéos qu'elle a faites. Donc, je vous invite à aller voir ses vidéos. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'a fait Yann sur sa chaîne. Et voilà. Surtout, tout ce qui est cartonnage, tout ça, c'est vraiment... Dan, c'est vraiment la personne qui fait du travail de qualité. Voilà. Entre autres, il y en a d'autres que je connais, mais bon, j'aime beaucoup sa chaîne. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vais mettre son mail en barre d'infos au cas où vous êtes intéressé pour recevoir un colis. Voilà. Vous lui envoyez un petit mail et puis elle vous donnera la marche à suivre. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait ça pour l'aider. Parce que, bon, elle quitte son logement pour un logement plus petit. Et c'est impossible de tout mettre. Donc, voilà. On va mettre le colis sur 6 kilos, hein, de colis, hein. Le colis sur le tabouret à côté. Et on va regarder ce qu'elle nous a mis. Ce qu'elle m'a mis. C'est lourd, hein. Voilà. Donc, déjà, hop là. J'espère que je n'ai pas tout chavéré. Elle m'a mis son pistolet à colle. Alors, ça, le pistolet à colle de Dan. Je suis super contente. Voilà. Son pistolet à colle. Voilà. Je penserai à elle à chaque fois que j'utiliserai. Hop là. Elle m'a mis des perles en bois. Alors, je déballe comme ça vite fait, hein. Parce qu'il y en a beaucoup et je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Elle m'a mis des pastels secs. Voilà. De cette marque-là. Donc, j'ouvre. Elle est commencée. Forcément, c'est tous ces produits, hein. Donc, voilà. C'est des pastels secs. Avec des petits applicateurs dans le rangement. Voilà. Je vais être vite encouvrée. Je le sens. Elle m'a mis... Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des piles avec. Et des tout petits anneaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Je vais étudier la question. Je vais mettre ça là. Elle m'a mis des petites fleurs dans les tons orange-beige. Avec un petit cœur jaune. Des petites roses blanches et beige. Voilà. On a toujours besoin de petites fleurs. Des artages parisiennes. Elles sont trop belles. Voilà. Je vous les montre comme ça. Je ne déballe pas. Merci beaucoup. Un petit sachet. Alors, ensuite. Je vais mettre ça. Ça, c'est une sangle, je suppose. Une rose velvet corde. Donc, ça doit être pour faire, je ne sais pas quoi. On va voir. Je vais voir ce que je fais avec. Orange. Voilà. Avec un petit liseré métallique autour. Wallou, Wallou, Wallou. Là, elle m'a mis un petit truc pour faire la patouille. Elle m'a mis du liège. Je sors comme ça. Je ne veux pas trop le bouger parce qu'il y a des petits bouts qui sont partis. Mais, sur une carte automne, une petite touche de liège comme ça, c'est joli. Là, elle m'a mis des petits pochoirs oeufs de Pâques. Ça tombe bien. Oeufs de Pâques. Voilà. Et puis, je ne sais pas, des petites banderoles comme ceci. Voilà. Elle m'a mis des pochoirs en bois. C'est des lettres en bois. Enfin, je ne vais pas déballer. Vous voyez. Si j'en mets un, vous ne m'avez pas le voir. Voilà. Des lettres en bois comme ceci. Alors, ça, ça sert tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je vais les remettre dans le sachet. Donc, on va le mettre comme ça. On sera prêt. Hop, Annie, tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Voilà. Voilà. Ensuite, encore des pochoirs. Alors, il y en a plein de pochoirs. Des pochoirs comme ceci avec des sapins. Non, ce n'est pas des pochoirs. C'est des petits embellissements. Annie, des bêtes. Des petits embellissements. Il y en a tout plein sur le thème de Noël. Des vacances. Voilà. Avec des couronnes, des cerfs. Enfin, des... Ouais, des cerfs. Des petits sapins. Des flocons. Des cloches. C'est des embellissements. C'est des embellissements, en fait. Ça aussi, c'est des embellissements. Pour mettre sur une carte d'anniversaire ou une carte de Pâques. Voilà. Ça, c'est sur le thème de l'été. Avec maillot, non pas maillot de bain. Si, maillot de bain. Pinceau, château de sable, tombe, ballon. La voiture avec la petite caravane. Et derrière, on a des barrières qui sont super jolies. Super jolies. Merci beaucoup, Dan. C'est gentil, tout plein. Là, j'ai des petites peaux de fleurs pour le printemps. Voilà. On peut les coloriser, je pense. Et puis, les coller sur une carte. C'est super joli. Ça va me servir, ça. Ça va me servir de très joli cœur. Voilà. Hop. Ça, c'est super sympa. Là, encore, de nouveau, des petites fleurs. Et derrière, des petites bordures. Il y a juste qu'elle est décrochée. Puis, elle est collée sur la carte. Et voilà. Elle est colorisée éventuellement. Oh, alors, je vais bien m'amuser avec ça. Elle m'a mis des post-it. Comme ceci. Alors ça, mon mari et moi, on est des mangeurs de post-it. Ah oui, on utilise les bâtons de colle qui vont avec son pistolet à colle. Voilà. Elle m'a mis des bouchons de liège. Alors là, super, 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 super. Des bouchons de liège. Elle m'a mis... Ah, c'est génial, ça. Alors, c'est des blaireaux pour la barbe. Mais on peut s'en servir pour les encres aussi. Voilà. C'est super gentil. Enfin, c'est peut-être à la base pour les encres. Je pense. Je ne sais pas. C'est super, ça. C'est génial de chez génial. Alors, plein de bouchons de liège dedans. Je vous laisse voir. Voilà. Elle a deviné ce qui me plaît. Donc, je prends comme ça vient. Là, j'ai un crayon blanc. Voilà. Pour une ardoise noire. Ou pour autre chose. Là, j'ai des demi-perles. Un sac complet de demi-perles. Voilà. Il y a des blanches. Il y a des... Oh, c'est génial. En plus, il y a des toutes petites. C'est super. Je suis super contente. Encore des strass. Voilà. Ils sont trop beaux. Trop, trop beaux. Je ne vous déballe pas, mais il y en a tout un sac à chaque fois. Là, j'ai des petits crayons de bois mine très fines. Voilà. De chez Bic. Là, encore, des crayons de bois. Je crois que je vais partager avec mon mari. Et là, c'est des HB. Et là, c'est des... Et là, j'en sais rien. Voilà. C'est ceux-là. Avec... Je ne sais pas quelle grosseur de mine. Je verrai. Ils sont tout neufs. Génial. Génial. Je mets là. Avec crayons. Ensuite, encore des strass. Et des demi-terles. Voilà. Donc... J'en ai pour un certain temps. Encore un autre paquet. Voilà. Là, c'est de l'élastique. C'est très bien pour fermer un carnet qu'on a fait. Ou alors un album. Super. Super. Là, j'ai des... Des drops. Donc, des petits... Des petits... Voilà. Point de colle. Je n'en avais pas. Je ne connaissais pas. Donc, je vais découvrir ça en même temps. Voilà. J'ai déjà vu dans les vidéos. Là, on a des petits... Des petits... Adhésifs en mousse. Ou c'est de la colle. Je ne sais pas. Voilà. Comme ceci. C'est adhésif blanc. Voilà. Papillon. Libélule. Voilà. Je vous remonte. Ensuite. Je mets ça de côté. Je m'encrirai à la fin. Parce que je suis surprise. Ah, super. Des flacons pour la colle. Ou la peinture. Génial. De la marque D'Oltra. Une superbe bougie blanche. Pour faire un coin zen. Elle est super. Elle est sans rien. Ensuite. Encore des frais. Je montre comme ça vient. Dans les tons violets. Rose. Blanc. Macré. Des demi-perles macré. Voilà. C'est tout un paquet encore. Je ne déballe pas. Là. J'ai des petites cartonnettes en cuir. Voilà. Comme ceci. Qu'on peut... Qu'on peut customiser. Super. Génial. Ensuite. Là, je vais mettre des sacs. Ça doit être pour bloquer. Je vais enlever ça. Là. J'ai des petits... Des petits pieds. Pour faire des sujets. Des petits personnages. Voilà. Des petits personnages articulés. J'ai deux paires. Deux pieds. Là. C'est quoi ça ? Alors. C'est des petits carrés adhésifs. Double face. Voilà. De chez Joe Craft. De chez Joe Craft. Joe Craft. Là. Encore des demi-perles. Alors. Tout un paquet encore. De toutes les couleurs. Dans les tons verts. Avec un espèce de petit oeillet. Pour mettre... Pour faire un tag. Par exemple. Sur la Saint-Valentin. On a tout. On a les demi-perles. On a les petits cœurs. Et puis la petite chose. On met sur l'oeillet. Voilà. Ça. C'est l'envers. Je ne sais pas quelle couleur c'est. Bref. Je ne vais pas ouvrir. Parce que c'est de... C'est de Marianne Design. Voilà. Le très, 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 très joli cadeau. Et là. On a. Alors. Coffee Capsule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des micro-billes. Des micro-billes rouges. C'est la fille qui découvre les cadeaux de Noël. Voilà. Couleur argent. Vert. Et bleu. C'est super. C'est super gentil. Voilà. Je mets ça là. Ensuite. Je vais prendre le tas avec moi. On a tout un paquet de... 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 De pochettes plastiques avec des plumes. Je ne l'ai pas vite fait comme ça. Des plumes. Ouais. Pour faire de la gel presse. Ou autre. Alors vraiment de toutes les couleurs. Je les passe comme ça. Vous voyez. C'est jaune. Orange. Les couleurs de Pâques. Noir. Blanche et rouge. J'en ai plein. 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 J'en ai pour tout le restant de ma vie en scrap je crois. Là dans les pêches marrons. Voilà. De côté c'est une plume de pigeon. On va mettre un bariton turquoise. Voilà. Très très jolie plume. Très très belle. J'en ai ton... Oh là j'aime bien. J'en ai ton vieux rose. Roux... Pas rouille. Marron. Beige. Trop jolie. Trop trop belle. Je n'enlève pas. Parce que autrement je vais en avoir partout. Ça vole ça. On va mettre ton blanc. Ah ben j'ai de quoi faire un dame. Oh ! Oh ! Celles-là sont jolies. Regardez celles-là. Ah je les enlève. Elles sont vraiment originales. J'aime beaucoup. Voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Elles sont très très jolies. Alors. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est écrit en anglais. C'est très très bien. J'adore. J'adore. Celle-là collée sur une création. Ouais. Je vois bien ça comme ça. Là. J'ai encore d'autres plumes. J'enlève la pochette. D'autres plumes. Alors. Il y a vraiment toutes les couleurs. Là c'est dans les tons violet. Voilà. Dans les tons jaunes et orange. Dans les tons verts. Elles sont très très belles. Vous en savez. Parce qu'il y en a une qui se balade là. Hop. Qui se balade. Mais qui est quand même bien accrochée. Regardez comme c'est joli. Elles sont belles. Plas de plumes. Alors. Pour celles qui veulent faire des choses sur la gel presse. Si elles ont besoin. J'en sèguerai volontiers. Beige. Ensuite. On arrive à de la mousse. Donc. Elle a fait des découpes. Fleurs. Je n'ouvre pas. Des découpes. Flocons plutôt. Comme ça. Voilà. Alors. J'ai de la mousse noire. Super. Il faut faire des découpes. Il y a un tas de choses. De la marron. De la beige. Plus ou moins foncée. De la violet. Teuf. De la bleue. Bleu outre-mer. De la bleu clair. De la piste. De la bleue. De la bleue. De la bleue. Encore du rouge. En différentes tonalités. De la bleu. Du rose. plus pâle même pour faire des tampons on peut faire des coupes on peut faire des tampons pour faire un tas de choses en jaune voilà super sympa je vais les plumes et les mousses derrière ensuite non c'est pas fini un petit récipient pour faire un tri de diamond painting par exemple parce que j'ai un kit qui est tout mélangé que j'ai eu mélangé donc quand j'aurai le temps je ferai un petit rangement diamond painting là j'ai du papier je vais pas vous déballer alors c'est jo craft ciao craft donc c'est dans les tons bleu noir super alors ça c'est des recharges album d'accord donc c'est des pochettes plastique mais qui ont l'air assez rigide voilà de chez memory keeper ça va être super ça ça va être génial ça pour ranger des tampons pour ranger des dyes voilà plein de papier de chez prima en 30 30 je vais pas tout vous les montrer mais c'est super génial super génial j'adore je vais remettre dans le carton voilà je vous les montre vite fait parce que il y en a trop quoi regardez comme c'est beau j'espère que je suis dans le champ c'est très très joli j'adore avec des petites fleurs voilà c'est top 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 encore une autre c'est de la bonne qualité de papier de toute façon dan elle prend que de la bonne qualité dans ses achats scrap donc on peut y aller en toute confiance je vous invite je vous les passe comme ça ça c'est ah j'adore 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 c'est trop 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 beau trop trop beau ah là là un vrai régal un vrai régal pour les yeux magnifique magnifique je sais qu'il lui reste encore plein de papier donc je vous invite à lui envoyer un petit mail à notre dame pour qu'elle se débarrasse de tout ce qu'elle a parce que elle sait pas comment faire elle est vraiment embêtée donc c'est toujours de chez prima les papiers sont superbe super est ce que je vais pouvoir les couper c'est beau c'est très très beau j'adore voilà c'est trop beau oh j'adore j'adore je vous les passe vite fait parce qu'il y en a beaucoup beaucoup voilà les vélos on a du chiffre et des lettres voilà hop oh joli ça joli joli là c'est prima aussi ça ça fait mal aux yeux hein mais on s'en servira oh super beau oh super beau encore un autre c'est studio light voilà très joli papier ça faisait plus de six kilos le carton un jour quand même prima sont très beaux très très beaux ça c'est du plan de d'une ville c'est de chez prima aussi avec la carte de france derrière celui-ci c'est le même c'est sympa comme tout aussi c'est prima très très beau papier toujours prima tu the light c'est du tout light c'est très très beau j'adore j'aime bien les petits 4 avec des des vieilles enveloppes des vieilles cartes postales voilà je vous passe vite fait parce que voilà il y a vraiment beaucoup de formes géométriques ça c'est prima voilà en forme de cahier des colliers le motif là c'est pareil c'est prima c'est studio light vintage voir cette rose comme elle est belle là j'ai une bordure avec eux des montres voilà puis des petites roses c'est très très joli je sais même pas si je suis en face parce que je suis debout là c'est sur le table de la musique fête de la musique studio light avec des partitions de musique en impression vous l'avez déjà vu je vais en double c et c'est prima les petits pois les petits pois parmes là j'ai un papillon dans le coin qui est très très beau très belle libellule j'adore magnifique papier alors là c'est moi je connais pas ça je connais pas d'hier diarri si quelqu'un connaît je ne sais pas avec un très beau papier vintage derrière c'est trop trop joli magnifique ah ouais c'est trop beau trop trop beau j'adore là c'est un effet vieux bois noirci toujours toujours c'est carola je vous laisse lire c'est la collection d'hier diarri hier diarri c'est très très moi les collections studio light je connais c'est en peria ciao bella mais je connais pas toutes donc vous savez que je fais mes fonds donc voilà mais là je vais pas hésiter hein vous avez vu le prix que j'ai payé le carton 25 euros alors surtout n'hésitez pas waouh j'adore je crois que je vais en double celle là génial génial ça c'est pareil c'est de la même collection c'est trop trop joli c'est un vieux mur en briques je crois que je l'ai en double ou en triple ou alors c'est pas tout à fait les mêmes je sais pas voilà toujours à régler ce petit oiseau ce nid ou c'est joli oh que c'est joli j'adore bon là c'est des petites fleurs voilà c'est des petits pois ça fait mal aux yeux hein mais je ferai quelque chose avec Casey Hart voilà une autre aussi si vous voulez oui c'est ça la collection de chez Casey Hart c'est euh voilà c'est des petits pois hein et derrière c'est des petits carrés là j'ai des petites voitures c'est sympa comme tout des chevrons là c'est toujours c'est pas c'est mailles papier créatif distribué par Toga voilà voilà là les tons bleus là les tons vichy pour faire un une carte vintage voilà des années 60 waouh derrière c'est joli il y a plein de couleurs j'aime beaucoup là de nouveau des petits pois je crois que j'en ai en double celle là voilà là c'est du des motifs un petit peu géométriques derrière c'est comme ça encore un autre papier que j'ai en double que j'ai en double là j'ai dû acheter à l'unité puisqu'il y a des prix dessus voilà derrière c'est comme ça là c'est que les mots sur le thème de l'hiver alors winter snow winter aventure oh c'est super on peut les découper ça ça m'intéresse pas mais on peut découper les petits mots puis les mettre sur une carte ou un pack ou ce qu'on veut voilà un peu automnale là c'est caeser craft voilà celui-là c'est moins mon truc oh ça j'adore c'est très joli ça très très joli alors ça c'est je ne sais rien du tout collection cliché fabrication française sans acide voilà voilà j'aime bien j'aime bien celle-là celle-là aussi moi j'aime tout oh un fond écriture avec des jolies roses voilà et derrière très très joli papier très très joli moi je ne regrette pas d'avoir d'avoir contacté Dan parce que vraiment je suis enchantée et là j'en ai deux comme ça pour écriture avec dans le coin ça petit coeur et derrière c'est comme ceci j'en ai deux comme ça voilà une dans les tons vert olive et l'autre côté c'est vert clair voilà pour faire une base de cartes des petites fleurs des petites fleurs violettes et à l'arrière c'est tout violet unis un fond petite fleur nette là un fond tu m'en as mis un paquet d'ânes un fond vichy voilà et l'autre côté c'est comme ça je préfère ça je préfère ce côté-là voilà un fond écriture je dis même plus les c'est que des papiers de grande marque que des papiers de grande marque un fond journal waouh avec des roses magnifiques j'adore trop trop joli un fond écriture ah c'est très très beau ouh la la ouh alors là j'ai un ah c'est studio light c'est des des tiroirs en bois voilà sur le fond papier j'enlève pas vous voyez très bien là voilà c'est c'est magnifique magnifique et derrière c'est comme ceci c'est un fond blanc avec des fleurs un petit peu vert pâle j'espère il y a un plastique je ne veux pas l'enlever parce qu'autrement je vais passer trop de temps et je n'ai pas fini un fond marbre comme ceci voilà et par bleu derrière là de très jolies fleurs là on est on est dans le printemps très très joli papier c'est toujours les mêmes marques de papier toujours les mêmes collections c'est très très joli et derrière waouh j'adore oh c'est trop beau oh ah bah dis non Yann euh Yann pourquoi je veux t'appeler Yann ? Dan tu m'as gâtée c'est magnifique regardez ces images là machine à coude livre appareil photo le poêle en bois avec les livres à côté la tasse de café avec le petit oiseau sur le bord oh c'est elles sont magnifiques alors ça c'est euh montagne d'ail carula je connais pas les ah c'est toujours la même collection hein c'est des superbes papiers hein voilà merci beaucoup oh la la celui-là aussi est très très beau oh très très beau toujours la même collection là nous avons Prima de nouveau voilà pour faire une base d'ATC ouais c'est super ça super là c'est Studio Light je pense que je l'ai vu tout à l'heure déjà celle-là ouais avec la tour Eiffel dans le coin sur la fête de la musique là c'est Studio Light aussi là on a des petits ronds et derrière on a la superbe rose je pense que celui-là aussi je l'ai en double mais c'est pas grave celui-là aussi en double je l'ai vu tout à l'heure celui-ci je sais pas si je l'ai en double c'est Prima voilà d'un côté c'est des petits pois toujours Prima magnifique magnifique voilà là on a Prima de nouveau avec des petites cartes à découper au l'autre côté c'est Vintage Vintage du violet voilà voilà avec une petite bande une petite bande avec des petites fleurs voilà comme ceci là un papier plutôt Vintage de la collection Prima voilà superbe 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 là c'est de nouveau là c'est de nouveau Studio Light voilà magnifique magnifique je suis sûre qu'en vendant ses colis 25 euros elle est même pas rentrée en siffraie avec toutes ses magnifiques collections de papiers voilà voilà je vous invite franchement à aller envoyer un petit mail à Dan voilà pour la débarrasser de tous ces cartons et si vous êtes si vous recevez des cartons comme moi je viens de recevoir là c'est juste superbe quoi voilà voilà celui-là je pense que je l'ai déjà Studio Light encore dans les bleu ciel avec une petite bande au bord encore Studio Light voilà Vintage encore Studio Light All Roll voilà comme ceci Tade Provence voilà Manu magnifique j'adore ils sont tous plus beaux les uns que les autres ces papiers encore Studio Light voilà dans les tons bleus avec une petite bande comme ceci en bas un autre dans les tons bleus marines et bleus océan alors là c'est une Crack Paper je ne sais pas je ne connais pas je ne connais pas c'est ouh là voilà très très beau des petites cartes à découper style Polaroid Polaroid celui-là je l'ai vu déjà c'est super voilà pour les papiers autant vous dire que voilà j'ai tout déballé là j'ai décédé pour faire du mix média je pense voilà décédé pour faire du mix média ok mais je n'en fais pas beaucoup de mix média j'ai baissé j'ai baissé d'abord pour faire des vidéos mix média il faut du temps et euh je fais avec mon téléphone donc c'est pas forcément l'idéal pour faire ce genre de euh de vidéos donc voilà et ben voilà tous les tout l'envoi de dames tous ces papiers magnifiques j'adore franchement j'adore j'adore le carton faisait 6 kilos plus de 6 kilos hein et les papiers ben voilà quoi hein rien que les papiers il y en a 2 kilos déjà hein connaissant le prix des papiers de collection euh voilà quoi hein ils sont superbes superbe superbe Dan je te remercie euh voilà de ta gentillesse et puis de pour tout ça parce que ça il y en a pour plus de 25 euros voilà je vous invite à aller euh en barre d'infos voir son adresse mail et puis euh la contacter si vous êtes intéressé voilà ben je vous fais des bisous j'ai peut-être été un peu longue mais il fallait hein euh je vous fais des bisous puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye bye